Le Dasté a envie de son chocoloutre, car le grand prix que tout le monde souhaite gagner c'est du chocoloutre, donc du chocolat avec une loutre dessus, c'est ça à peu près. Donc ce sera sur, j'essaie de suivre les curseurs des yeux, gauche droite, gauche droite, milieu, ville et centre ville. Alors, Fox il dit que c'est une stop, donc tout ce qui est rentré de combo et tout ça peut être plus compliqué. Mais de l'autre côté du Dasté c'est un personnage qui est plutôt rapide, qui a des bons mouvements, qui peut aussi bien jouer sur le distance que sur le physique, mieux que Fox. Avec ses bananes, son kawetofman, il peut avoir un gimp avec son barrel, donc ça peut toujours être une bonne façon d'achever le match. Et Left Smash qui va finir le match. Ça peut être un choc compréhensible, vu que l'highlight c'est la dèche pour n'importe quelle pectorie. Tu peux commenter si tu veux, il y a un casque de plus. Allez viens ! Alors, tiens moi au jeu, il y a combien ? Il y a 1-0 pour le moment, pour vous acheter. Pour ? Tag. Ok. Pourquoi je disais d'acheter bon ? Je suis sûr que c'est... Non si, ça faisait d'acheter. Alors pourquoi il a tag ? Parce que c'est le grand mine. D'ailleurs, il n'y a pas de son dans les casques, donc si jamais tu veux juste le mettre comme ça. Ah donc toi aussi tu préfères l'avoir, ça fait plus professionnel ? Je sais pas, je sais plus d'aller. Allez fais part ! Rob, tiens Rob, j'avoue qu'on voit plus souvent. Non, c'est pas... Et pourtant en France, on est le client des Bermudes, il y a tout, mais euh... On est le client des Bermudes ? Et c'est une très bonne notion de prise dans cette deuxième game par ZHDR. Euh... De prendre Rob, je sais pas si c'est... Bah il a l'avantage de pouvoir tenir au loin et d'avoir... C'est assez lourd en effet. Il a la possibilité de faire des gros dégâts assez rapidement, mais le problème c'est qu'il doit réussir à les placer. Et Fox a mis beaucoup de pression. C'est ça. C'est ça. C'est assez risqué. Oh ! Après, comme... Comme Fox, euh... Il y a plus à... Voilà, il y aura un bon beat, ça peut... Hé, il a les lourds en cette Fox hein. Ah, il s'est jugé du regard. Ça va tenter de recover. Il peut catch hein. Fox peut catch vraiment. C'est bon. Ah, joli tweet. Ah, il a tout fini. Ah, il a essayé de la récupérer. Et là, ça commence à être compliqué parce qu'il faut le sortir ce Rob hein. Parce que sinon, une dente trop opère, ça peut sortir très vite. C'est ça. Il a pris few laser lol pour commencer. Ah, je suis sûr que ça sera trop fort. Oui, non, là... Oui, là dedans, si jamais il arrive à une fois qu'il est allé, c'est fini. Un grave, ça sert pas. Un genre, c'est légal. Il pourrait tenter le Fire Fox. Oh ! Oh, il est allé vraiment bas hein. Il est allé vraiment bas là-dessus. C'est ça. C'est ça. Ça aurait pu... 2-0. Ça aurait pu être assez dangereux quand même. Parce que c'est sloupé comme Fox Fox... Comme Fox Fox... Comme Fox 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 la sédite. Et que du coup, il a une bonne chute. Je sais pas s'il aurait pu réussir à revenir. Je pense qu'il remontait, il lui restait un saut. Il lui restait un saut. Il l'avait fait justement pour faire son back air. Ah bon ? Il était tombé, il avait fait le saut avec le back air. Bah il n'y a pas de lag après le back air. Donc je pense qu'il serait remonté. Mime de rien, c'est pas un Falco. C'est un monde très haut. C'est un monde très haut, fin de sens. C'est ça l'avantage qu'il a face à... Face à Flaco ? Ouais. Il a beaucoup d'avantages. Personnellement, j'ai une préférence pour pas faire ça. Ouais, c'est le Carrick. Mais euh... Puis euh... Le Freight. Voilà quoi. Puis là, en général, je sais pas. J'ai jamais réussi à accrocher Fox. C'est très spécial, hein. Le fastfall... T'as du mal à t'y habitué. C'est ça. Il est justement dans la catégorie de super fastfaller. Ouais. Mais bon, là, on n'a plus Fox. On a une Samus sans armure en tenue spéciale. Son main, d'ailleurs. Son main, exactement. Contre un Diddy Kong. Alors, je sais pas ce qu'il y a un match-up. Je pense que c'est à peu près Yvonne. Ouais, c'est à peu. Oh, par contre, c'est très bien... Très bien trap, hein. Oula. Mais c'était très bien trap de la part de Glurak. Qui vraiment nous laissait pas remonter. Avec un string de... Un string de forwarder qui était assez impressionnant. En même temps, l'avantage, c'est que comme ça passait, bah ça mettait des free dégâts. Donc du coup, ça fait faire la différence. Ah, il s'est servi de la banane pour se pencher. Et il pourra avoir moins de lag après pour se relever. Je ne connaissais pas. Oh, est-ce que ça passe ? Non, ça sort pas encore. Le Foufa, non, va pas. Faut attendre un petit peu. Ça sort vite, mine de rien. Ça sort vite, mais il avait pas assez de rage ou... Ou... Oh, il a tenté le spike. C'était à tenter. Il faut tenter, hein. C'est du une stock, hein. Donc... Donc la moindre douille, ça passe. La moindre... Qui plus est avec ZDSS, on connaît ce personnage. Il a raison de tenter là-dessus ZDSS. C'est fait pour être agressif, l'une stock. Et bon, c'est mieux que de rester dans son point et attendre... Ouais. Ah, non, il revient. Bonne DI, bonne DI. Il récupère la banane. Ah ! Ah, la grabe, c'est puni ! Ça sort pas assez bien DI. Et il revient, ouais. Mais le prochain tue assurément. Là, oui, c'est pourcentage. Voilà. La moindre erreur était fatale. Exactement. 2-1. On va l'acheter. 2... 3-1, je crois même. Non, 2-1. 2-1 ? Vous êtes acheté 2-1. L'URAC revient. L'URAC revient, c'est ça. Je sais plus si c'était 3... J'étais sûr qu'ils avaient fait 3 ce match, là. 14h45. Donc le simple, l'événement... L'événement principal... Eh, c'est vrai qu'il faudrait que je me nourrisse à un moment. C'est ça. Donc, ouais, 20 minutes avant, je pense qu'on aura le temps. Selon les gens ? Bah, je suis obligé d'être un peu vacant, mais je pense que je vais aller me nourrir après. Après ce soir. Ouais. C'est bien de se nourrir. Oui, très bien. Bien manger, c'est important. Et puis jouer les Stomavits, c'est pas bon. Non. C'est peut-être pour ça que Zedashe veut gagner. Il veut manger du chocoloutre, en fait. Ah, pour le chocoloutre. Pour le chocoloutre. On rappelle qu'il y a une tablette de chocoloutre pour les 3 premiers. Et il repart sur le choc. Oh ! Ça, c'était triste, par contre. Le barrel. Le barrel. Le barrel. C'était expéditif. C'est ça. Ce fut bref, mais intense, comme on dit. 3-1 pour Zedashe, du coup. Bah, why not ? Ça, par contre, il faut avouer que c'était triste. Ah, c'est triste qu'on s'appelait ça. Quand le barrel ne veut pas que tu reviennes et que... C'est non. On peut rien faire face au baril, de toute façon. Le baril et ne te remettre pas tous. Exact. Exactement. Balle de match pour Zedashe. 3-1. Le comeback est toujours plus pressé, puis c'est la guerre. Oui. Comme dans tous les jeux de combat. Rien n'est jamais fini jusqu'à la fin. Merci. T'as vu ça ? J'ai vu ça. Et du coup, il repart sur Rob. Peut-être un peu de frustration de la part du Didi. Même si c'est avec ça qu'il a pris sa seule victoire. Bon. Ça peut se comprendre. Et ça peut se comprendre. Oui. Rob a une bonne vitesse de frappe malgré tout. Malgré le fait qu'il ait beaucoup de end lag. Il met des bons dégâts. Il a un bon jeu de combo. Donc ça peut être bien. Peel match-up. Oh, la grab. Oh, ça a tenté l'air de Vrid. Ça passe pas. C'est le pique avec le dash attack. Dash attack encore. Ok. Il a voulu voir si sa CP était encore là. Mais non. Elle a fait une grosse aventure. Elle a fait une partie pétille. Il est un peu dans la tournante encore. Burak. Ah, la smash. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Oh, il s'est maldié. Ça passe. Quatre. Un. Pour ZHT. Pendant que Gluton y arrive. C'est encore là là. Il s'agit d'aller-retour. Il s'agit d'aller-retour.